Là c'est le carnaval contre Monsanto, donc à Langouette on fait partie des, je crois, il y a à peu près une trentaine de rassemblements contre Monsanto là en France, donc Langouette en fait partie. Pourquoi un carnaval ? Parce qu'on était censé faire un carnaval à Langouette et il s'est avéré que c'était le jour de la marche mondiale contre Monsanto, donc on s'est dit, tiens, on va quand même faire les dents en même temps, ça serait beaucoup plus drôle. Aujourd'hui, en ma qualité de mère de Langouette, je vais prendre un arrêté d'interdiction des pesticides dans un rayon de 150 mètres autour des habitations de la commune. Cet arrêté sera transmis à monsieur le procureur de la République et madame la préfète dès lundi et chaque personne qui dans la commune se sentirait concernée par des consommations non voulues de pesticides et d'insecticides de synthèse, pourra trouver en mairie un dépôt de plaintes type pour alerter le procureur de la République. Nous espérons ainsi pouvoir faire bouger les lignes puisque l'État ne veut pas interdire le glyphosate, ne veut pas interdire les pesticides de synthèse et que nous, habitants, nous ne voulons pas en consommer, nous sommes obligés de faire jouer le rôle du maire qui est un rôle de protection de la santé publique. Il faut durcir, il faut se durcir un petit peu. Nous, on est pour la vie, la biodiversité et toute l'humanité. D'arrêter les pesticides, c'est d'abord d'arrêter les malades. Nous sommes bien placés pour savoir que les malades sont nombreux puisque nous sommes un collectif qui soutenons les malades de pesticides. Tous les mois, nous avons trois à quatre personnes nouvelles qui souffrent de lymphome, de maladies de Parkinson, de cancers divers et c'est une hécatombe. Sous-titrage ST' 501